Mali, le convoi Fama-Wagner se remet en mouvement, la tension monte. Au Mali, bien que les combats ne se soient pas encore réintensifiés entre l'armée malienne et les rebelles du CSP, le cadre stratégique permanent, depuis la pause observée depuis le 7 octobre 2023, cette trêve semble toucher à sa fin. Le convoi Fama, les forces armées maliennes et Wagner, qui étaient en position statique depuis samedi dernier à Hanufi, a repris sa progression ce matin du 13 octobre. L'armée malienne prévoit d'investir les camps dans la région de Kidal, que la Minusma, donc c'est les casques bleus, doit évacuer dans les prochains jours. De plus, des soldats maliens et des supplétifs russes du groupe Wagner ont été transportés par avion à Thessalie, où ils sont arrivés dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre 2023. Selon des sources locales maliennes et onusiennes, plusieurs dizaines de soldats maliens et de combattants de Wagner sont actuellement déployés à Thessalie. Il est important de noter que la base de la Minusma à Thessalie est sur le point d'être évacuée, et cette situation entraîne des tensions entre l'armée malienne et les rebelles du CSP, qui revendiquent la possession de cette base. Bien que Thessalie se situe dans une zone sous le contrôle du CSP, les soldats maliens y sont présents depuis 2013. Ils s'y étaient déployés aux côtés de l'armée française, et leur maintien a été prévu par les arrangements de sécurité inclus ultérieurement dans l'accord de paix de 2015. En outre, les FAMA ont récupéré en novembre 2021, sans opposition des groupes armés signataires, le camp que les forces françaises de Barkhane avaient quitté lors de leur retrait du Mali. Ce camp est voisin de celui des Casques Bleus, et l'aéroport de Thessalie est à la fois sécurisé par la Minusma et utilisé par l'armée malienne. La situation actuelle est complexe, avec l'arrivée des soldats maliens et des supplétifs de Wagner à Thessalie, ce qui a suscité des désaccords, notamment parmi les Casques Bleus tchadiens présents sur place, et les rebelles du CSP accusent la Minusma de complicité. Pour l'instant, tant que les troupes onusiennes sont sur place, chaque partie reste dans ses positions respectives, bien que leur proximité immédiate soit source de tensions. Le jeudi 12 octobre, l'armée malienne a annoncé dans un communiqué que les FAMA continuaient leur progression pour prendre possession des emprises de la Minusma. De plus, le vendredi matin, le convoi massif qui était stationné à Anneffy, depuis samedi dernier, a repris sa progression. Toutefois, il est difficile à ce stade de dire s'il s'agit d'une reprise effective de la marche ou d'un mouvement limité. Les rebelles du CSP ont déclaré qu'ils encerclent le convoi et se préparent à des combats à venir, qu'ils considèrent comme imminents. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez les vidéos de la chaîne. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée. A la prochaine.